Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel. D'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui va vous permettre de commencer à faire votre chemin. De vous recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire vous. Ce soir mes belles âmes, je suis 21h avec Marie. Merci. Je vous renouvelle ma gratitude, ma gratitude infinie d'être dans cette famille d'âmes. De faire ce voyage ensemble, de parcourir ce chemin ensemble. Comme je dis, on n'a jamais dit que ça serait facile. Mais nous sommes là parce que nous avons un but d'atteindre l'objectif que le guide nous a donné là-haut avant de venir sur cette terre. Et cet objectif, il est salutaire à chaque personne. Comme je dis, le salut est personnel. Ce soir, je suis 21h avec Marie. Belles âmes, nous allons voir les énergies actuelles. Bien que cette guidance reste générale et intemporelle. C'est-à-dire tout simplement que quel que soit le moment où vous ouvrez cette guidance, il y aura un message pour vous. Donc on va aller. J'ai préparé plusieurs supports. Donc, le tarot d'amour, l'oracle d'amour de Tony Carmen Salerno, le tarot céleste et également le tarot entre ciel et terre et encore, l'oracle des énergies, Ganesh, les messages de Marie et de Jésus. Donc on va voir quels sont les messages qui nous appelleront en premier. Et ce soir, sur 21h avec Marie, je voulais également remercier toutes les personnes qui font les dons à l'association La main sur le cœur de Marie pour apporter de l'aide à ces enfants, pour soutenir ces femmes également qui sont souvent délaissées. Donc vous connaissez un petit peu maintenant l'intitulé de cette association. Je n'aime pas tout le temps le répéter, mais c'est surtout pour les enfants victimes d'inceste et des femmes abandonnées, marginalisées parfois, pour des raisons X ou Y. Et je voulais encore inviter la communauté pour ceux qui le souhaitent à faire des dons pour la chaîne, pour qu'on ait toujours des bougies, des fleurs, des énergies, des choses qui nous permettent de nettoyer les énergies et d'appeler également des bonnes énergies. Ce soir, sur 21h avec Marie, nous allons demander à nos guides, nous avons aussi une guidance divine qui vient de sauter, nous avons la méditation, nous avons les miracles et nous avons l'émergence. Qu'est-ce que c'est beau? Guidance divine vous dit tout simplement ce soir d'écouter la guidance du cœur, d'écouter les messages que votre cœur vous transmet. Et je sais que ce n'est pas facile parfois de faire la différence entre le mental et le cœur, mais le mental, il est diligenté par nous, par nos pensées, par nos peurs, par nos résistances, par nos forces aussi, c'est-à-dire que je vais faire ça, je vais faire ça. Parfois, il est important, en tout cas, c'est une clé que je vous donne ici, quand on a besoin d'écouter les guides, on fait un vide dans notre tête, on ne pense plus. Et c'est là qu'on reçoit les messages. Et là, tu vas te dire, ah oui, ça marche comme ça, oui. Tu fais le vide, tu te mets sur ton nez, tu parles à Dieu, tu parles à Jésus, tu parles à Marie, tu parles à ton divin, et tu lui demandes de te donner des messages. Et ça passe par la méditation. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, ça passe par la méditation. Faire le vide dans son esprit, faire le vide dans son corps. Je sais qu'on va me demander, comment on fait le vide, tu ne penses à rien. Parfois, les pensées vont venir, je suis en train de méditer, et tu penses, oh là là, je dois aller, peut-être, comment je vais faire pour payer la facture, telle facture, je ne sais pas moi, bruit télécom, ou je dois payer tel truc pour l'enfant, je dois, oh là là, je n'ai pas rappelé telle personne. C'est normal que ça vienne, mais plus ces pensées viennent, plus tu dois demander à ton esprit de lâcher prise. Ça peut venir une, deux, trois fois, mais tant que tu ne participes pas à ces échanges, à un moment donné, ça va être comme si ça s'est éteint tout seul, plaf, comme ça. Et là, tu vas vraiment rentrer dans ce grand tout dont je vous parle à chaque fois. Et la guidance divine va prendre tout son sens, le divin va te parler, les guides vont te parler. Et on te dit que quand tu vas arriver à faire ça, quand tu vas réussir à te connecter à ce grand tout, là, tu vas commencer à vivre vraiment les miracles. Là, j'ai le miracle ici, et on parle d'émergence, des choses qui vont se déployer. Tu vas te dire, mais wow, en fait, tu ne savais pas comment ça marchait avant. Et depuis quelque temps, je m'intéresse à la méditation, je m'intéresse vraiment à la voix divine qui parle à moi, et je me rends compte que les choses se manifestent. Et tu vas penser que c'est, tu as peut-être fait quelque chose de magique, ou de, non, c'est juste tout simplement la magie divine, en fait. Comme je dis, à chaque fois, Dieu, c'est le plus grand des magiciens. C'est juste la personne qui a dit que la lumière soit, la lumière s'est installée dans l'univers, d'accord? Il a demandé aux autres de se manifester, il a dit, il y a une partie qui sera appelée mer, l'autre partie terre. Donc, si tu te connectes à ce grand tour, tu peux créer ta magie aussi, ce soir, ce matin, avec Marie. Et si on ne parle d'écouter, vous voyez, la porte, ça va t'ouvrir une porte, cette guidance. Cette guidance divine va t'ouvrir, t'appeler à méditer. C'est ce qu'on te dit ce soir, on t'appelle à méditer. Je ne m'attendais pas à avoir une guidance, pareil, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau. Parce qu'on est en train de vous dire, de vous connecter tout simplement au grand tour, en lâchant prise, en fait. Hier, on a eu le lâcher prise, et là, on vous rappelle encore les choses, comment elle se manifeste dans l'univers. Et on a les miracles. Et nous avons quoi? L'émergence. L'émergence, on a la porte. Et cette porte va s'ouvrir, et on te demande tout simplement d'écouter. Écoute, d'accord? Tu peux également demander, acheter peut-être une huile d'onsion, la faire bénir, prendre quelques gouttes de cette huile, mettre sur tes oreilles, d'accord? Ça peut être l'huile d'onsion, d'archange Michael, de Marie, qui défait les noeuds, de Jésus, du sacré sang de Jésus. Tu demandes à ce qu'on te bénisse cette huile, et tu mets sur tes oreilles, pour que tu puisses rester en connexion avec les guides, et écouter, d'accord? C'est très important d'écouter, très. Oui, on peut parler, mais parfois, c'est bien d'écouter aussi les guides, tout ce qu'on nous donne. Vous allez voir, j'ai les 30. Le chemin pavé d'or. Tu vois? Cette émergence va t'ouvrir un chemin pavé d'or. Je ne sais pas si tu es toujours là, si tu m'écoutes toujours, mais ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose de beau qui t'attend. Une ouverture de porte. Une avalanche de bénédictions, une avalanche de chemins pavés d'or. Moi, je le vois comme ça. Je crois comme un chemin où on a versé de l'or. Évidemment, c'est virtuel ici, mais ça veut dire que tes bénédictions viendront à travers cette méditation, à travers cette écoute de cette guidance divine. La porte va s'ouvrir. On a la porte au centre du jeu. Cette porte s'ouvrira quand tu te seras connecté. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, vous pouvez demander d'avoir une guidance privée pour que je puisse vous expliquer en détail. Et peut-être aussi demander un soin énergétique pour pouvoir. Parce que dans mes soins énergétiques, il y a vraiment ce travail de méditation. Ceux qui l'ont déjà fait savent comment ça fonctionne. Et ce n'est pas facile, je vous le dis. Parce que les gens pensent que quand on va faire un soin énergétique, ça va être comme ça en claquant les dents. Bien sûr, je vous accompagne. Vous faites une partie. Ceux qui l'ont déjà fait savent comment ça se passe. Et si vous l'avez déjà fait, refaites le rituel avec les roses blanches pour ceux qui l'ont déjà fait. Refaites le rituel avec les roses blanches et l'Epsom 91. Ceux qui l'ont déjà fait savent de quoi je parle. Et vous allez voir comment vous allez rentrer tout de suite en écoute. Parce que cette connexion, vous l'avez déjà fait avant. Et ça va se reconnecter tout simplement de manière magique en fait. On parle de chemin pavé d'or ici pour certains d'entre vous. En tout cas pour tous ceux qui sont là. Ames soeurs. Wow. Alors, je voulais tout simplement le dire ici. S'il y a des gens qui sont venus faire un soin énergétique chez moi. Et qui sont dans un parcours avec une ames soeur, une femme jumelle. Et que la connexion ne s'est pas encore faite. Ici, on vous dit qu'il y a une guidance divine là que vous avez écouté. Il y a encore une étape à faire. Il y a quelque chose à faire ici. Et de refaire le rituel pour manifester le miracle. L'émergence ici, les choses vont se déployer. L'ouverture de la porte, elle est là. C'est déjà, vous êtes presque déjà là en fait. D'accord? Tout ce qu'on vous demande, c'est une fois que vous allez faire ça, soyez tout simplement à l'écoute. Parce que les gens, souvent, ils demandent. Mais ils n'attendent pas d'écouter. Et ils sont pressés de recevoir. Dieu ne fonctionne pas comme nous, on veut qu'il fonctionne. Il fonctionne à sa manière. Parce que comme je l'ai dit hier, parce que les projets qu'il a pour nous sont les projets de paix, et non les projets de malheur. S'il sait que ce que tu lui demandes, en t'ouvrant cette porte, tu n'auras pas la paix. Il ne va pas l'ouvrir. Il va t'ouvrir une autre porte qui va t'apporter la paix. D'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait un travail énergétique ici concernant un autre, une âme-sœur, une flamme jumelle, quelqu'un avec qui vous est dans un parcours. Ou peut-être que vous pensez que c'est votre âme-sœur. Et que finalement, cette personne, ce n'est pas la bonne, que cette personne était là, peut-être que c'est une âme-sœur, mais ce n'est pas la flamme jumelle. Je dis pour ceux qui sont dans ce parcours, bien entendu. Et peut-être qu'en faisant ce travail, ça vous a permis tout simplement de vous reconnecter au grand tout. Et là, il y a quelque chose aussi à faire dans l'écoute. Et vous allez voir comment le chemin pavé d'or va s'ouvrir. Puisqu'on parle ici, c'est là que vous allez rentrer dans la connexion ici avec la réelle âme-sœur dont vous attendez. Donc, Dieu a prévu pour vous. Celle que Dieu a prévu pour vous. Puisque je pense que je vous dis, il ne nous laissera pas rentrer dans les projets qui vont nous apporter des malheurs, mais il nous portera les projets de paix. Et ça, c'est la parole de Dieu qu'il dit. Les projets que Dieu a pour nous sont les projets de paix, et non les projets de malheur. Donc, faites-lui confiance, parce qu'à travers cette méditation, l'ouverture de la porte, c'est celle qui va vous apporter la paix du cœur avec l'âme-sœur. Ok, j'ai une carte là. Union tantrique. D'accord? Donc là, c'est vraiment la première guidance ici pour des personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, d'âme-sœur. Il y a une reconnexion ici avec la personne du cœur, la personne que vous attendiez, la bonne personne. Mais pour ça, on vous demande tout simplement de suivre les étapes. Suivez tout simplement les étapes et vous verrez comment les choses vont se reconnecter. Tout simplement. Le bilan, il y a peut-être aussi un bilan à faire par rapport à un travail que vous avez fait. Vous-même, quand vous avez fait votre travail, vous avez fait vos méditations, est-ce que vous avez réuni toutes les choses dont on vous a parlé par rapport à ce soin, à ce travail. Le bilan, c'est aussi de se demander est-ce que j'ai réussi à pardonner suffisamment aux personnes qui m'ont fait de la peine? Est-ce que j'ai réussi suffisamment à lâcher prise de toutes ces choses? L'abri ici de la lune, en parlant, ce bilan va vous permettre de vous recentrer au milieu du village, comme on dit, de vous recentrer sur vous-même et de retrouver votre force vitale. D'accord? Au niveau relationnel, pour certains ici, nous avons quoi? Libération, célébration, célébration, d'accord? Les miracles, qu'est-ce qu'on va vous apporter une célébration? Et on parle ici d'écouter. Peut-être qu'il y a encore certaines personnes qui sont dans le chagrin aujourd'hui, soyez tout simplement à l'écoute parce que derrière ce miracle, on va se débrouer quelque chose pour pouvoir quitter ce chagrin. Derrière ce miracle, derrière cette écoute, derrière cette méditation, il y a quelque chose ici d'ordre, de nettoyage de ce chagrin qui est encore là aujourd'hui pour certains. On vous dit que vous allez célébrer quelque chose pour pouvoir vous enlever ce chagrin et nous avons tout simplement le cœur universel ici. Cette carte, elle représente le Christ en fait. D'accord? Voilà. Quand Jésus vient pour nettoyer tes larmes, sache que désormais, toute larme qui coulera sur ton visage sera uniquement, ou seront uniquement des larmes de joie et non des larmes de malheur, des larmes de bonheur, des larmes de joie. Donc c'est ça que ce premier tirage nous dit ce soir. message de l'au-delà. Ce message ne vient pas de moi, il vient de l'au-delà. Fais ton bilan au niveau de tes amis, au niveau de ta famille, au niveau de ta situation. Fais ton bilan au niveau de tes relations. Actuellement, je te parle. Fais ton bilan. On te dit, quand tu vas passer par ces étapes-là, d'accord? Tu vas célébrer quelque chose sur toutes les larmes qui ont coulé sur toi, sur ton visage. Et que désormais, toutes les larmes qui couleront sur ton visage seront des larmes de joie. Parce que c'est le Christ universel ici qui vient pour apaiser, pour te guérir, pour essuyer tes larmes. Amen. Et on te dit ici, message de l'au-delà. Ce message ne vient pas de moi. C'est un message qui te vient de l'au-delà. Si tu regardes les cartes, si tu viens sur les guidances, fais confiance au message divin. Guidance divine, message de l'au-delà. On va finir dessus sur cette guidance, ce premier guidance, cette première guidance. Paradis terrestre. Tu vas vivre désormais quelque chose de cet ordre-là. Paradis terrestre. Prière exaucée. Voilà. Il fallait que je ferme cette guidance par ces deux cartes. Paradis terrestre. Ton paradis terrestre, il commence aujourd'hui. Tes prières sont exaucées. Belle âme, ce soir, sur 21h avec Marie. Je ne sais pas quoi dire depuis sa première guidance. Parfait. Enfant intérieur, la porte, ouvre la porte de ton cœur ici. Prends soin de ton enfant intérieur. C'est ce qu'on me dit de te dire. C'est tellement beau que je n'ai même pas envie de les recouvrer. Je vais demander des conseils ici à Ganesh par rapport à votre guidance. pour rentrer dans une nouvelle étape de votre vie. Je ne m'attendais pas à avoir une guidance pareille. Wow. Jésus vient et tu es là. Il t'amène à la célébration. La colombe est revenue. Cette colombe représente le Saint-Esprit qui vient te guider. On te dit que c'est un message de l'au-delà. Il n'y a plus de doute là. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois que mes guidances sont des guidances sont des guidances réparations, sont des guidances guérisseuses, sont des guidances évidemment universelles, évidemment générales, mais sont des guidances intemporelles qui sont là à chaque moment que tu ouvriras cette guidance et va te parler de quelque chose. Et quelle que soit ta situation, sache qu'il y a un miracle qui vient à toi et ce miracle-là passera par le Saint-Esprit qui va te permettre de célébrer quelque chose ou tu vas quitter toutes les souffrances que tu as pu essuyer ces derniers temps et que les prochaines larmes qui couleront sur ton visage seront les larmes de joie et de bonheur. Ton enfant intérieur, n'oublie pas d'en prendre soin. D'accord? Parce qu'on ouvre une porte là pour que ton enfant intérieur soit réparé ce soir, ce 21h avec Marie. Il y a des réparations au niveau aussi des relations avec des âmes sœurs. N'oublie pas. Au niveau tantrique, que vous soyez avec cette personne encore ou pas, quand Jésus apparaît, il te dit tout simplement que tout est accompli. Tout est accompli. Tout ce que tu as vécu comme situation difficile, douloureuse, le miracle est là aujourd'hui pour te permettre de comprendre et dire que tu n'es pas perdu, que tu es toujours au bon endroit et que tu es toujours sur le chemin. Merci Ganesh. Prendre soin de soi. Vous voyez, on a l'enfant intérieur qui vous rappelle de prendre soin de vous ici. On a Ganesh ici avec sa maman. La maman de Ganesh ici qui porte Ganesh, c'est aussi un clin d'œil de notre maman divine. Maman Marie qui te dit je suis à tes côtés mon enfant, je prends soin de toi. Donc, vous pouvez demander ce soir, je vais continuer avec Marie, l'aide de Ganesh et l'assistance également de notre maman divine et de Shiva. Je crois que c'est Shiva la maman de Ganesh. Allez voir, je pense bien que c'est elle. D'accord? Prendre soin de soi. Je vais prendre, je vais lire ce message et il y a un nouveau départ là. D'accord? Message de l'au-delà. T'es dans ton paradis terrestre aujourd'hui. Paradis terrestre, prière et exaucé. Retiens ça. Paradis terrestre, prière et exaucé. Prendre soin de soi. Concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée. Donc, voilà. Je sois sur l'intervéné avec Marie. C'est tombé sur la carte des âmes sœurs union tantrique aussi. Mais ça peut aussi être tout simplement de prendre soin de vous, de l'enfant intérieur ou d'un couple ici, d'une relation qui a tellement été difficile, compliquée, on a tellement versé des larmes. Tout contre, retenez que les prochaines larmes qui coloront sur votre visage seront des larmes de joie. Donc, il y aura peut-être aussi des célébrations, des retrouvailles. En tout cas, pas peut-être, il y aura des célébrations. D'accord? Vous allez célébrer quelque chose. Cette colonne qui vient vous rappeler ici la présence du Saint-Esprit dans cette guidance. Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste. Lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres comme dans n'importe quelle situation, il vous sera utile de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Vous savez, quand vous commencez à méditer, c'est comme si vous avez fait un arrêt sur image. Vous avez ralenti le temps, comme si vous arrêtez le temps, comme si vous vous décuplez, vous multipliez votre patience. Et pour vous dire la petite anecdote, c'est que j'ai une fleur aussi qui s'appelle l'immortel. Pas l'immortel. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est immortel. Amen. Merci pour le petit glendeur. Immortel. Rappelle aussi l'éternité. On est éternel. On est éternel quand on se joint au grand tour à Jésus. On devient immortel comme lui. On devient éternel. Je pense que je parle de gens ici qui ont déjà bien travaillé, qui ont bien œuvré. J'ai une plante ici qui s'appelle l'impatience. Donc, ce qu'on entend me dire, c'est qu'elle a pleuré. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici que vous avez passé longtemps et que vous allez recevoir ce soir sur 21h avec Marie. Amen. Merci pour les messages qui viennent comme ça, qu'on n'a pas demandé et qui nous arrivent juste tout simplement comme un bouquet de fleurs. Je pense qu'il y a des gens qui vont recevoir un beau cadeau ici. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Donc, ce soir, on vous dit, il est temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Traîner un à un les problèmes qui se présentent, traiter autant pour moi, traiter un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de les résoudre en minimisant les risques de drame. Attention cependant à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Si vous vous sentez épuisé ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres. Et pendant un temps, prenez d'abord soin de vous. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre soin de vous avec cette maman à un moment de Ganesh. D'accord? Et on vous dit, ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir d'en recevoir et d'en recevoir de la reconnaissance. c'est un fait que tu donnes pour ce que tu attends qu'on te rende. Non, n'attends jamais ça. Tu seras toujours dessus. Quand tu donnes, tourne ton dos et dis Seigneur, bénis la personne qui reçoit. Bénis la provenance et multiplie les avoirs. Amen. Tu vas voir que le Seigneur va exaucer ta prière. Tu seras sur un paradis terrestre parce que tu oeuvres comme le Seigneur nous le demande. Il demande d'être dans l'amour inconditionnel. Quand tu donnes sans condition, les choses arrivent à toi de manière miraculeuse, tout simplement. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, on nous dit de prendre soin de nous. Que tu prennes soin de toi, belle-Homme. Toi qui n'as pas pris autant de temps depuis longtemps pour t'occuper de toi, prends soin de toi. J'ai envie de m'arrêter un instant pour faire une petite digression. Parfois, on est avec quelqu'un, notre autre, notre chéri, notre maman, notre papa, nos enfants, et on fait des choses pour leur faire plaisir. D'accord? Et on ne pense pas à se faire plaisir à soi parce que tout ce qu'on a envie de faire, par exemple, aujourd'hui, je suis allée au marché, j'ai dit, j'ai envie de faire un gâteau au chocolat et une crème anglaise. Et j'ai fait également une île flottante. J'ai été faire le marché parce que j'avais envie de faire plaisir à mes enfants. Je n'ai pas fait ça parce que moi, j'avais envie de manger ce gâteau. J'ai fait ça parce que je n'avais envie de le faire plaisir. Pourtant, si je mange ce gâteau, je vais le trouver bon aussi. Et je mérite aussi de pouvoir savourer ce gâteau, par exemple. Mais je ne vais pas penser à moi, en le faisant. Je vais penser d'abord aux enfants et à mon mari. Je vais vous prendre un autre exemple. Parfois, on est avec un copain. Vous avez votre petite amie, fille ou garçon ou peu importe. Et j'entends les gens souvent me dire à la stade de gym parce que vous savez que je fais beaucoup de sport et qu'ils me disent « Ah, mon copain il m'a dit que mes bras tombaient et tout. Il m'a dit que oui, mon ventre, il fallait que je fasse des actes et tout. Mais depuis quelque temps, je me suis mise au sport pour lui faire plaisir. » Est-ce que si toi, tu te fais plaisir, si tu fais ton sport et que dans ta glace, en fait, devant ta glace, tu vois que tes bras ne tombent plus, est-ce que tu seras heureuse de voir que tes bras ne tombent plus ? Est-ce que ça va te faire plaisir de voir cette image de toi ? Est-ce que si tu fais tes abdos et que tu vois que « Ah, mais, j'ai fait les abdos, je me sens belle. » Est-ce que toi, tu n'as pas le droit de te voir belle devant la glace avec ou sans copain ? Avec ou sans la demande de ta copine ou de ton copain ? Quand est-ce que tu t'es fait quelque chose pour te faire plaisir à toi ? Je t'assure que si tu fais des abdos et que tu te mets devant une glace ou alors tu fais une photo d'avant et après, tu vas trouver que ta photo après que tu as les abdos, elle va te plaire aussi. Donc, est-ce que ce soir, ce 21 avec Marie, tu n'as pas envie de prendre soin de toi aussi juste pour toi, pas pour les autres, pas pour ce que ça peut les donner ? Moi, tu vois, je vous le dis là sur la nourriture, mais j'ai encore des choses, des efforts à faire. En ce qui concerne mon physique, il y a longtemps que je ne fais plus des choses sur mon physique parce que j'ai envie de plaire à telle personne. J'ai dépassé ça parce que je m'affiche en fait que ça plaise à Jean, à Pierre, à Paul ou à quelqu'un d'autre. Non, je le fais d'abord pour moi. Évidemment, j'ai encore ce côté avec les enfants parce qu'on est maman et on est maman à vie et à chaque fois, on a envie de faire plaisir à ses enfants. Mais parfois, les enfants ne me rendent pas toujours aussi bien, je sais, on va me le dire, mais parfois, est-ce qu'on n'a pas envie peut-être que je serais allée voir une amie et lui dire, ah, bien, tiens, j'ai envie d'aller prendre un verre avec toi. Ce temps que j'ai passé là, je me serais aussi peut-être amusée, discuter, rigoler, déconner, juste lâcher prise et être juste avec une amie. Ce soir, je vais te une avec Marie. Fais quelque chose qui te fait plaisir. Oui, si quand tu donnes tout ton temps aux autres, tu t'oublies, il y a un moment où la balance doit reprendre l'équilibre. Je vais reprendre cette carte. On te dit, attention ce ballon à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Ok? De tes propres besoins. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais un copain qui me disait, ah là là, arrête de manger ça, tu vas grossir et tout. Et à force d'entendre ça, je n'étais pas grosse. Je peux vous dire que je faisais 50 kilos tout habillé. J'ai tellement commencé à ne plus manger que je suis descendue à 45 kilos. Je vous assure. Autant vous dire que j'étais post-anorexique à 45 kilos, tout ça pour lui faire plaisir. Et je ne t'étais jamais assez. Il fallait toujours que je m'égrisse. Et puis un jour, j'ai dit, merde, j'ai arrêté de faire ça et je me suis sentie moi bien dans ma peau comme je voulais être. pas parce que je voulais faire plaisir à telle personne. Peut-être que parfois, on a besoin de passer par certaines épreuves pour grandir. Mais je prends cet exemple et ça peut toucher tous les domaines de ta vie, n'importe quel domaine de ta vie, toi qui es là ce soir. Pense à quelque chose où tu as souvent été trop dans le don de soi. Et si ça ne t'épuise pas et que ça te fait du bien, OK. Mais si par moments, tu sens que tu es épuisé, prends juste ton. de te donner aussi le droit de t'aimer. Donne-toi ce droit, s'il te plaît. Tu as le droit. Ce soir, ce 21 avril, Marie-Anne te dit, si vous vous sentez épuisé ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et pendant un temps, prenez d'abord soin de vous. Ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir d'en recevoir de la reconnaissance. On ne vous rendra jamais ce que vous donnez. C'est là la grande déception parce que les gens sont souvent beaucoup déçus parce qu'ils attendent des autres ce qu'eux, ils ont donné. Mais jamais ça ne marche comme ça. Mais jamais. Mais jamais à jamais ça ne marche comme ça. Celui qui te rend, c'est celui qui est là-haut. Attends après lui. Mais vraiment, attends après lui. Moi un jour, j'ai un cousin qui a été reclamé quelque chose à une autre, à une cousine à moi parce qu'il estimait que j'avais trop donné à cette cousine et que lui aussi il avait le devoir de lui demander parce que moi je lui avais donné trop. Je lui ai dit mais je ne savais pas que tu étais l'administrateur des biens de Marie parce que là si tu es administrateur de mes biens, je ne sais pas depuis quand est-ce que je t'ai dit que quand je donne quelque chose à quelqu'un mais tu dois aller le reclamer et te dire Marie, elle a donné trop à l'autre et donc lui il doit rentrer maintenant. Non. Il ne faut pas faire ça. On parle de donner de manière inconditionnelle. Ne pas attendre des autres ce que tu leur donnes. Sinon, le résultat c'est la déception totale. Tu vas attendre longtemps et tu n'auras jamais ce que tu as donné aux gens. Même pas les un dixièmes. En revanche, quand tu donnes, on dit que celui qui donne ne va jamais se rappeler qu'il a donné. Mais celui qui reçoit ne doit jamais oublier. Donc, tu vois que chacun a sa responsabilité. C'est celui-là qui tu as donné à oublier. C'est son problème. Ce n'est pas le tien. Mais toi qui as donné, ne sois jamais à reclamer. Parce que celui qui est là-haut, c'est lui qui va te récompenser ce soir sur l'intérieur avec Marie. Prends juste soin de toi. T'as le droit. Si t'as envie de dormir, dors. Si t'es fatigué, t'es pas. Je ne dis pas qu'il ne faut plus travailler. En ce moment, les énergies sont hyper lourdes. Les gens sont fatigués. Les gens n'en peuvent plus de cette guerre qui a apporté de l'inflation, de toutes ces grèves, de tous ces problèmes. Les gens sont épuisés. C'est un temps qui recommence à gauche à droite. J'espère que ça va s'arrêter. Les gens sont épuisés moralement, physiquement, énergiquement. Tu as le droit de souffrir. Médite. Guidance divine ce soir. Considère que c'est une guidance divine qui t'interpelle sur ton chemin à méditer pour voir que tu n'y vas se concrétiser. On te parle ici de l'émergence. Tu vas émerger des autres choses. Et on te parle de la porte qui va s'ouvrir. Ton enfant intérieur va voir cette ouverture de porte. On te demande de rester à l'écoute de tes guides. Le chemin pavé d'or est là. Ça, c'est vraiment la fin de cette guidance où on te dit que le chemin pavé d'or est là. Les âmes sœurs, il y a la reconnexion, les unions tantriques aussi pour ceux qui sont seuls et qui attendent de rencontrer la bonne personne. Et Jésus te dit, tu vas bientôt célébrer quelque chose qui va t'enlever toutes les souffrances, toutes les douleurs que tu as eues dans ton cœur, tous les chagrins que tu as traversés, toutes les déceptions que tu as pu vivre. Et c'est le Christ universel qui te l'apporte ça dans ton cœur. Mais il te dit, avant tout, n'oublie pas de prendre soin de toi, de faire le bilan, de t'avis actuellement, de te recentrer sur toi, sur les relations, parce que tu vas bientôt vivre un paradis terrestre et tes prières sont exaucées et il te dit ces messages de l'au-delà. C'est Dieu qui t'envoie ce message ce soir pour ce nouveau départ que tu as tant attendu, que tu as tant espéré. C'est la fin de l'attente. D'accord? La fleur, l'impatience a fleurit. Toutes mes fleurs qui sont sur mon jardin, j'ai le jasmin qui a fleurit, j'ai même le muguet de l'année dernière qui a fleurit. Ça veut dire que même dans ta vie professionnelle, les gens vont te voir émerger, émergence. Si ta vie professionnelle était bloquée, les déblocages on a vu hier, tu finis tout simplement. Mais je voulais que tu prennes conscience ainsi que ce soir sur 21 avec Marie, tu es la priorité de ce chemin. Tu dois prendre soin de toi. On te dit de ne pas chercher à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir de recevoir de la reconnaissance. Émancipez-vous en vous apportant cette attention. Ce, ce n'est qu'une, autant pour moi, ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous que vous pourrez venir en aide aux autres. Apprenez à créer et à cultiver les occasions promouvant le bien-être de tous en offrant de partager une énergie saine et accueillante. L'énergie du chakra, du cœur, cœur universel avec Jésus, il va guérir ton cœur ce soir, ouvrir ton cœur à la méditation, à l'écoute puisqu'on écoute aussi avec le cœur. On n'écoute pas avec le mental, on écoute avec le cœur. Et là, en écoutant avec le cœur, tu vas voir que ces chagrins-là que tu as eus, tu vas avoir une autre perception, une autre dimension, un autre niveau de compréhension par rapport à tout ce que tu as vécu. Et là, tu vas commencer à remercier le Seigneur parce que, comme je te dis, les projets qu'il a pour toi ce soir sur 21 avec Marie sont des projets de paix et non des projets de malheur. Donc, accepte la paix qui vient dans ton cœur parce que le cœur universel ici de Jésus vient reparer tout simplement ton cœur à toi. Ce soir sur 21 avec Marie, on parle d'énergie du chakra du cœur. Au fur et à mesure que votre vie s'aligne sur le but de votre âme, vous développer et partager de plus en plus ces qualités de soin et d'amour inconditionnel tout autour de vous. Et d'amour inconditionnel tout autour de vous. Ne donne pas pour attendre. Est-ce que tu as donné aux gens et ils tombent dessus? Prie même pour eux et tu verras comment les bénédictions vont se déverser sur toi, sur ce chemin un pavé d'or. Prie pour eux pour qu'ils s'en sortent. Prie pour tes ennemis. La figure féminine présente sur cette carte est Parvati. Parvati est la maman de Ganesh. Et Parvati qui vient te reparer ton cœur aujourd'hui avec Jésus et Maman Marie sur cette guidance. La mère de Ganesh, elle représente une importante figure féminine de votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver aide et soutien. Ce peut-être n'importe ce peut-être n'importe quelle femme que vous admirez aussi autour de vous dans votre environnement, dans votre entourage. Une amie ou une connaissance qui semble avoir une influence forte et positive sur vous en ce moment. Parvati peut également symboliser une partie de vous-même surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute chose. Ce soir sur 21h avec Marie. Le nouveau départ ici vous tend les bras. Vous avez été ténace. Il y a quelque chose qui vous a donné la force de la ténacité. Et grâce à cette ténacité de ne pas entendre vos cris à écouter vos prières et on vous apporte ce paradis terrestre ce soir sur 21h avec Marie. J'espère que cette guidance vous a fait autant de bien qu'à moi parce que pour moi tout est dit. Je peux dire avec ce message que tout est accompli. Tout ce que tu as demandé ce soir tes prières sont exaucées. Tout est accompli. Amen. tu peux dire à haute voix ici tout est accompli dans ma vie. Tout est accompli dans ma vie. Tout est accompli dans ta vie. Ce soir sur 21h avec Marie tes prières sont entendues et exaucées. tu vas vivre ton paradis terrestre ici et maintenant. Ce soir mesdames sur 21h avec Marie je te renouvelle mon amour inconditionnel. Prends bien soin de toi et merci à tous nos guides de lumière qui ont bien voulu être présents sur cette chaîne sur cette guidance ce soir. N'oubliez pas de partager des likes et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui souhaitent avoir une guidance privée ou un soin énergétique vous avez mon mail en barre d'infos. N'hésitez pas à l'utiliser. Et je voulais juste terminer en vous disant je vous aime de tout mon cœur mais ça vous le savez déjà. Namasté à vous tous mesdames de lumière ce soir sur 21h avec Marie et Namasté à notre divine Maman Marie qui est toujours présente parmi nous. A bientôt.